Bonjour à tous et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Moi c'est Péroline et on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente des pièces que j'ai eu l'occasion de coudre au mois de janvier. En janvier, j'ai réussi à coudre au total 5 pièces là que vous voyez juste derrière parce que pendant mes vacances, j'ai plus le temps de couper les tissus. Et alors même pour cette robe là, le tissu était coupé déjà depuis mon dernier séjour couture donc ça doit être avril, mais ce n'était toujours pas cousu. Le premier patron que je vais vous présenter, ou plutôt le premier vêtement que je vais vous présenter est issu du patron de la jupe Cactus de l'usinabule. C'est un patron que j'ai acheté lors des ventes à 2€ sur mes queuristes pendant les dernières vacances. Et je l'ai cousu directement après, donc ça c'est une banche. C'est un patron qui va du 34 au 52, donc moi je l'ai payé 2€. Et les marges de couture sont comprises. Le tutoriel est très bien fait, je n'ai pas eu de soucis avec ça. Pour le modèle, le principe donc c'est que vous avez un pan pour le devant et par contre vous avez le dos qui est en deux parties. Moi pour la taille que j'ai choisi de faire, je pense que j'ai fait un 48 ou un 46 au niveau de la taille. Et après j'ai élargi le patron en 52, je ne pense pas que c'était nécessaire, je pense que ce serait largement passé. Alors ce serait, je m'en fais scier, ce serait largement passé dans la jupe sans problème. J'ai fait mon adaptation habituelle, c'est à dire que j'ai rajouté 5 cm au dos et donc j'ai redessiné la courbe pour allonger encore un peu. Je pense que contre 3-4 cm en plus ce ne serait pas de refus. La couture est assez simple, bon alors c'est de la viscose. Le tissu donc c'est une viscose de chez Katia Fabrics que j'avais acheté en mercerie. C'est vraiment un tissu que je trouve très beau. Alors j'en avais deux mètres et quelques et là très honnêtement je n'ai pas noté dans mon carnet combien j'en ai utilisé. Mais bon, de toute façon il faut au moins deux hauteurs de jupe à chaque fois. Et je suis pas... Oui non bah c'est ça, il faut deux hauteurs de jupe plus la ceinture. Au niveau du montage, on nous fait déjà assembler les deux dos ensemble. Ensuite on vient assembler le dos au devant. C'est une ceinture qu'on vient poser. On laisse l'ouverture, on passe l'élastique. Donc c'est pareil, elle demandait un élastique de 4 cm. Moi j'avais que du 3,5 donc j'ai mis un 3,5. Du coup bah il se balade un petit peu mais bon je l'ai fixé à des endroits comme je fais habituellement. Ici j'ai mis un petit point. Et dans l'ensemble, j'ai dû le fixer sur les côtés peut-être aussi. Oui je l'ai fixé sur les côtés. Et dans l'ensemble il n'y a pas de problème. Elle nous propose dans son patron de venir surpiquer toutes les coutures. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai tout surpiqué. Et puis après il nous reste l'ourlet. Donc moi j'ai fait un double rentré. Du coup toutes nos coutures qui sont surjetées sont surpiquées. Donc moi je trouve que finalement ça fait un rendu assez propre. Alors je vais pas vous mentir que je l'associe plutôt à la saison du printemps pour l'instant. Et donc pour le moment je ne l'ai porté qu'une seule fois. Voilà. Je l'ai porté avec un plantain noir. Alors peut-être que je vais tenter de faire un... Les patrons un ceint de couture. J'en ai acheté deux de sa collection My. J'ai acheté celui avec le V là. Je crois que c'est... Je vais pas inventer, je le sais plus. Je vous mettrai les dessins techniques ainsi que les noms. Celui-ci où vous avez l'autre avec l'encolure carrée et les manches un peu bouffantes. J'ai un tissu jersey bleu pour faire ça. Le seul souci c'est que vraiment je ne suis pas sûre de porter du bleu un peu clair comme ça. A voir, à réfléchir. Pourquoi pas faire la version test d'un des deux patrons dedans. Puis comme ça si ça me convient pas c'était qu'un test. Donc voilà pour cette première couture qui m'a remis le pied à l'étrier. Ça me change de mes t-shirts en jersey que je reprends constamment lorsque je reprends la couture. Et finalement c'était une couture agréable. Donc quand c'est des coutures qui se passent bien, moi ça me donne envie de poursuivre. Je pense que donc pour le métrage de tissu on est à peu près à deux mètres voire moins. Je sais pas. Donc je vous ai préparé des vidéos portées que je vais vous insérer. La seconde pièce dont je souhaite vous parler, il s'agit de la robe Laurel de Stila Pattern. Donc c'est un patron que j'ai déjà fait une fois. Une fois. Donc ça c'est ma seconde version. C'est un patron gratuit. Par contre c'est un patron en anglais. Mais très franchement il y a beaucoup d'images, de photos dans le tutoriel. Et c'est assez facile à suivre sans difficulté particulière. J'ai utilisé 1m80 d'un jersey de viscose que j'avais acheté chez Toto Tissus. Ça vient de se casser la figure. Alors je sais pas si je vous aurais laissé. Peut-être pas. Mais c'est déjà la seconde fois. Donc ça va rester en bas. C'est pas grave. Donc ce jersey de viscose là, donc si on regarde de plus près, c'est un fond kaki avec des petites fleurs blanches. Des petites fleurs, c'est des roses même je crois. Blanche et rouge. Très sympa. Donc j'ai utilisé, j'avais un coupon de 1m80 de tissu. Donc je l'ai utilisé totalement. Par contre je n'ai pas réussi à faire des manches plus longues que ça. Donc c'est une robe avec des manches courtes. Vu que les dernières semaines, on a eu des températures vraiment fortement négatives. Moins 8, moins 10. Clairement je n'ai pas eu l'occasion de la porter. Mais ce n'est pas grave. Alors si on revient un peu sur le patron. Donc déjà moi j'ai fait la taille 12. Donc c'est rentré dans 1m80 de tissu. J'ai décidé de faire le devant boutonné. Mais je ne vous cacherai pas que je m'interroge sur est-ce que je rajoute des boutons ou non. Je vous mettrai les photos. Je veux bien vos avis dans les commentaires. Moi j'aurais tendance à me dire de rajouter des boutons. Voilà ce que ça donne. Du coup vous verrez porter après aussi. Ça vous donnera un élément de comparaison. La particularité de cette robe. Donc c'est que tout le devant et le dos sont doublés. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Il n'y a pas grand chose. Vous avez la ceinture de taille ici qui est froncée. Pour les finitions. Donc à l'enculure comme c'est doublé. Bon je n'ai rien fait de particulier. Si ce n'est un bon coup de fer. Pour les manches. J'ai fait un ourlet au point zigzag triple. Alors j'ai fait un ourlet de 1 cm. En général pour les manches ça me suffit. Et par contre pour le bas du corps. J'ai dû faire un ourlet de 2 cm. Mais toujours pareil au point zigzag triple. Maintenant j'en ai deux versions. Une manche longue et une manche courte. Alors si la manche longue commence à s'abîmer. Donc peut-être que j'en referai une. Mais j'avouerai qu'à la taille je ne trouve pas ça forcément très suffisamment cintré à mon goût. Après je me dis quand il commence à faire un petit peu chaud et tout. Ça pourrait être agréable quand même. De ne pas avoir un truc tout le temps collé. C'est un modèle que j'ai cousu entièrement à la surjeteuse. Sauf pour les ourlet. Donc ça en fait un modèle qui est vraiment très agréable. Je viens de voir qu'il me reste ici un fil là. De bâti pour tenir les deux parties de là. Ensemble. Que je n'ai pas retiré. Il faudrait que je fasse ça quand même. Ah oui mais de l'autre côté c'est pareil. Bon ben en fait il me reste un peu de bleu. Donc n'hésitez pas à me dire si vous pensez. Si vous rajouteriez vous des boutons. Moi je trouve que du coup c'est un peu triste là. A voir. Je vais la remettre pour recacher tous les cartons. C'était ça l'objectif au départ. Comment ça c'est pas rangé chez moi ? Je vous cache pas que vous voyez le bout. Enfin je ne sais même pas si on peut appeler ça un bon côté. Là il y a les jouets des chiens. Des chiens il n'y en a plus qu'une. De la chaîne. Bon bref. Passons. La pièce suivante dont je souhaite vous parler. Il s'agit d'une deuxième version d'un patron que je vous avais montré précédemment. Il s'agissait du gilet. Alors il n'est pas fini. Les filles ne sont pas rentrées mais je le porte quand même à la raison. Bref. Du gilet donc Vinka de Moi Je Coue. Donc je vous avais montré juste en photo la dernière fois. Et donc la particularité de ce gilet c'est que vous le faites en maille et que vous avez la pâte festonnée. Festonnée je suppose. Donc lorsque le patron était sorti je l'avais acheté à 5 euros parce que j'ai pensé que ça pouvait être un bon basique de ma garde-robe qui pourrait accompagner pas mal de mes tenues. Pour avoir cousu la deuxième version et depuis qu'elle est cousue je la porte quasiment tous les jours. C'est vrai que ça va avec un jean, ça va avec une robe, ça va avec beaucoup de choses. Donc je suis vraiment ravie de cette pièce. Lorsque le patron était sorti, il proposait, il propose toujours je crois des kits aussi. Alors on avait 10% de réduction en achetant le patron pour acheter un kit. Et donc c'était chez MonJoliCoupon vous aviez la possibilité d'avoir le fil en fait, le thermocollant ainsi que les boutons pour faire le patron. Voici ma version, ici, alors elle est très froissée parce qu'elle est très portée, elle est pleine de laine. Bon là elle mériterait d'aller en machine, très franchement je me retiens de faire la machine pour vous la présenter et après elle part directement au nettoyage. Voilà pour le gilet, donc c'est le gilet Vinka de MoiJeCoupon, j'ai regardé la même taille, c'est-à-dire la taille 46. Le tissu qui était proposé dans la box, c'était en French Terry Bordeaux, donc il vient de chez MonJoliCoupon. Et donc à l'intérieur vous voyez c'est un petit peu, bon bref. Moi je ne sais pas, j'avais déjà des French Terry mais ils ne ressemblaient pas à ça. Ou alors c'est parce que j'ai des French Terry d'été, je ne sais pas trop. J'ai eu le même problème pour les boutons que précédemment, je n'ai pas réussi à poser les boutons. Alors j'ai bien tenté, j'ai fait mes tests mais en fait j'ai même respecté l'ordre, c'est-à-dire qu'on nous dit de poser les... de faire les boutonnières avant d'assembler ici, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé la première, j'ai vu que ça ne marche pas, je ne vais pas continuer. J'ai mis des pressions, j'ai voulu mettre des premières pressions et ben je me suis trompée. Vous savez quand vous voulez que ce soit vite fini et que ce n'est pas une bonne idée que ce soit vite fini. Bon ben voilà. Donc les pressions que j'ai utilisées, c'est des pressions nacres spéciales jersey. Et vous êtes censé mettre la partie trouée et ben je n'ai pas mis la partie trouée. Sauf qu'après les deux pièces qui me restaient ne s'emboîtaient pas. Donc ben tant pis, j'ai quand même gaspillé deux pressions comme ça. J'ai refait une patte de boutonnage, j'ai remis mes pressions dans le bon sens. On ne va pas compter que j'en ai regaspillé une pour vérifier que c'était bon. Et qu'après j'en ai encore gaspillé une autre pour vérifier que c'était bon, que ça s'emboîtait de bien. Mais bon. Donc sur une boîte de six pressions, j'en ai utilisé trois. Il m'en reste deux. Parce qu'il m'en restait d'autres, c'est pas que je suis nulle en maths. Quoi dire de particulier ? C'est quand même une couture qui est relativement simple, relativement sympathique. Il aurait été judicieux d'avoir des fils de surjeteuses bordeaux. Mais j'avoue que c'est un truc auquel je me résigne parce que si à chaque fois il faut stocker cônes et tout. Alors je sais que Laurie, donc de la chaîne Laurie, la cousette de Lou, fait des petites bobines à partir de cônes de surjeteuses. Mais bon franchement, je vous avouerai que j'ai un peu la flemme aussi. Et que finalement, bon ça ne me gêne pas tant que ça une fois que c'est porté. Alors il y a juste quand je le porte ouvert, vous ne voyez rien. Parfois ici ça se retourne et on voit le surgénois. Je ne trouve pas ça très choquant. Donc tout l'assemblage, j'aime bien. Bon c'est du jersey, donc forcément vous avez ça apparent partout. Le seul truc dont je suis un peu moins fan, en fait on vient coudre l'ensemble du gilet. Donc les manches, le corps, etc. Et à la fin on vient poser toute la bande d'encolure. Ce qui fait qu'aux extrémités, vous avez le surjet qui va jusqu'au bout. Et du coup sur la tranche, je ne trouve pas que ce soit très beau. Alors après, pareil, peut-être que si j'avais eu des fils bordeaux, ça se serait moins vu. Bon, écoutez, c'est comme ça, ce n'est pas grave. Là sur ce côté-là, j'ai réussi un peu mieux à me cacher. Mais je dirais que c'est le petit bémol de ce patron. Voilà. Certainement qu'avec les bonnes couleurs de fil, ça va beaucoup mieux. J'aime beaucoup le porter, notamment avec ce t-shirt-là. Je crois que c'est ce que je vous ai fait en vidéo, de toute façon. En vidéo portée. Voilà. Il me reste quand même le doute de, est-ce que le 44, ce ne serait pas mieux ? Parce que j'ai l'impression qu'au niveau de la poitrine, là, il y a un peu trop d'espace disponible. Et que je pense qu'ici, une taille en dessous, ça rendrait peut-être un tout petit peu mieux. Alors, pendant les températures froides, je l'ai portée, mais j'ai été vraiment super bien à l'intérieur, bien au chaud, pas de souci. Alors, c'est quand même une pièce qui me revient relativement chère. Si on compte le prix du kit, donc qui était à 33 euros, les pressions à 6 euros, parce que je n'ai pas pu utiliser les boutons. Donc les pressions, je les ai rachetées sur Amazon. Je ne voulais pas attendre ailleurs. Et le patron à 5 euros, c'est une pièce qui me revient à 44 euros pour un gilet. L'avantage, c'est que je l'adore et qu'il est beaucoup porté, donc ça ne me gêne pas trop. Voici pour cette pièce. Et donc, je vais vous laisser avec les vidéos portées. On va rester chez la créatrice, moi je couds, et donc fin décembre, et je crois qu'il est toujours disponible. Elle a offert donc le patron de T-shirt Start, qu'on peut faire soit en manche courte, soit en manche longue. Et j'avais quelques tissus dont je, bah voilà, qu'on m'a offert, que j'aimerais, dont j'aimerais pouvoir profiter autrement que simplement en les regardant. C'est un T-shirt que j'ai fait en jersey de coton qui m'a été offert par Pauline. J'en ai utilisé un mètre. Enfin, mais j'ai raccourci le corps de 10 cm, donc ce serait rentré dans 90 cm normalement. Vous avez un devant, un devant, les manches, et elle vous fait découper une bande pour faire l'encolure en coltage, je crois que ça s'appelle. C'est-à-dire que vous venez poser votre encolure comme un biais, vous retournez. En fait, vous avez laissé une couture ouverte, et après vous venez fermer. Moi, c'est le genre de finition que j'aime pas, parce qu'on se retrouve avec la même chose que là. C'est-à-dire un surjet qui peut être apparent ici, ou qu'il faut venir raccrocher avec des points. Non, moi j'ai préféré poser une bande d'encolure, parce que de cette façon, il n'y a pas de surjet apparent en fait, tous les dents d'eau, et je préfère ainsi. Donc la seule modification que j'ai faite, c'est... Bon non, j'en ai fait plusieurs. Donc l'encolure, j'ai posé une bande d'encolure, j'ai gardé la bande qu'elle avait découpée, et après, j'ai mesuré le tour de mon encolure, et j'ai multiplié par 0,85. J'ai oublié d'ajouter les manches de couture, ce qui fait que bon, on peut avoir l'impression que c'est peut-être un peu tendu. Du coup, j'ai fait une piqûre à la double, à l'aiguille double, juste ici, et comme j'avais installé, j'ai fait les onglet, les manches. Alors ici, j'ai dû faire 1,5, voilà, pour pas trop que ça se retourne. Et pour le corps, je crois que j'ai fait 1,5 aussi, et forcément, je prends le seul endroit où mon surjet n'est pas... Enfin, mon doublé n'est pas piqué, alors il est piqué, c'est bon. Voilà, pour cette pièce, les t-shirts sont toutes assez simples. Comme je n'ai pas payé le tissu, que le peintons est gratuit, c'est une cousette qui me revient à 0€. Et l'idée, c'était d'avoir un t-shirt avec lequel associer, parce que je pensais que ça n'irait pas avec le reste de ma garde-robe. Et comme j'ai troupé en avance, en fait, si, ça va. Donc, ça va bien ensemble aussi, donc pas de problème. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire sur ce patron ? Ah si, je voulais vous dire que, quand même, je préférais la forme du plantain à celui-ci. Du coup, pour aller avec cet ensemble, j'hésite à me refaire la jupe que je vous ai présentée au début, donc qui est ici. Donc c'est la jupe cactus de l'huile à bulle, mais dans un autre tissu, donc dans ce tissu-là, je crois que c'est un sergé de viscose que j'avais acheté chez Benitex. Alors forcément, il est très froissé, ça fait très longtemps qu'il est dans mon socle, mais je me dis que ça pourrait faire pas mal. Bon, à voir si je prends le temps de découper ou pas. Je crois que je sais plus ce que je vous ai dit, mais je pense que si je refais cette jupe-là, au niveau de la taille, je vais essayer de diminuer encore du loupe de taille. Que je trouve que c'est quand même assez ample, mais je me dis que ça pourrait faire un look sympa, je sais pas. Bon, voilà ce qu'il en est pour ces deux projets. Moi, je couds et elle propose des vidéos que je ne suis pas allée regarder. Par contre, les tutos, les explications sont quand même relativement claires et limpides. C'est vrai qu'on se sent bien accompagnés. Voilà pour ces deux pièces, il nous en reste plus qu'une. Je sais pas si je réessaye de l'accrocher pour que ça retombe encore une fois ou... Ah oui. Dernier modèle à vous présenter, il s'agit toujours d'un patron que j'ai acheté sur Mercurist à 2€. Mais celui-ci, je crois que ça faisait quelques mois maintenant que je l'avais en stock. Donc, il s'agit du suite Isabella, donc par la créatrice Alexandra Création. J'ai utilisé déjà un molleton léger que j'ai acheté sur Tissus L'Holly Shop. Enfin, pour moi, c'est pas du molleton, je sais pas, c'est du French Terry d'été. Bref, je... Voilà. Alors. La particularité de ce patron, c'est que vous avez ici ces plis qui font que vous avez un peu de volume aux épaules. Donc, le patron Isabella. Moi, je l'ai fait en taille 44 et je n'ai absolument aucun regret. Peut-être même que j'aurais dû faire la taille 42. Je pense pas qu'il y aura une prochaine version, très franchement. Plus j'étais en train de le coudre, plus je me disais, oh mon Dieu, ça va ressembler à un sac. Oh mon Dieu, ça va être un sac. Bon, à la fin, ça va. J'ai utilisé 2 mètres de tissu. Donc, j'avais acheté ce suite léger chez Tissus L'Holly Shop à 16,80€ pendant les 3 mètres pendant les... C'est quoi ? Il y a tellement de trucs de promotion que je sais... C'est pas les frites d'acheter. Je sais. Le Black Friday. Enfin, bref, un truc comme ça. C'est un modèle qui est vraiment très ample. Les marges de couture ne sont pas comprises. Alors bon, la justification de la créatrice dans le patron, c'est... Elle a appris comme ça. Bon, je me passerai de commentaire. Bref, passons. Pour moi, c'est pas un patron qui s'adresse aux débutants, parce que déjà, vous devez rajouter vos marges de couture. Et en plus, les explications sont assez succinctes. Alors si c'est pas votre premier pull, il n'y a pas de problème. Vous n'aurez pas de difficulté, loin de là. Mais par contre, si c'est votre premier pull, déjà rien que la première étape de faire des plis, si vous commencez par ça, ça va être un peu complexe, je pense. Mais bon, après, rien n'est impossible, si on a la volonté, bien sûr. Par contre, par rapport à ça, j'ai vu des patrons de chemise qui me plaisent chez cette créatrice. Et ben, en fait, je n'achèterai pas, même à 2 euros. Parce que je me dis, si je suis accompagnée de la même façon pour coudre la chemise, moi j'avoue que la couture, si je dois trop réfléchir, je vais pas y aller. Voilà, soyons très claires. Je vais préférer prendre mon tricot, tranquille, me poser et tricoter. Au niveau du coup de revient, j'ai 2 euros de patron et j'ai compté 11 euros de tissu, donc ça fait un pull à 13 euros. La difficulté, ben, c'est les plis et essayer de les faire correspondre. Alors franchement, chez moi, c'est pas fou. C'est pas fou du tout. Celui-ci n'est pas bon. Après, les autres, ça va. Et ici, c'est celui du milieu qui va pas trop. Alors, pourquoi je sais pas trop ? Je pense que c'est lié au fait de comment sont représentés aussi les plis sur le patron. Franchement, quand je comparais mes pièces pas assemblées encore, rien du tout, pas coupées, enfin s'y coupées, avec l'écran, l'écran n'était pas à la même dimension. En fait, je me dis, forcément, les marges de couture sont pas comprises, donc on vient rajouter les marges de couture et l'écran, ben, on essaye de les faire poursuivre. Ils vont pas forcément se poursuivre correctement. Alors, peut-être c'est moi qui ai manqué aussi de sérieux quand j'ai fait ça. J'ai pas envisagé que ça avait toute cette importance derrière. Tant pis, la finition de l'encolure proposée, je sais pas si j'ai compris ce qu'il fallait faire ou pas. Donc moi, j'ai surjeté d'abord toute l'encolure et ensuite j'ai fait un double repli que je suis venue piquer au point droit. Alors, je sais que normalement, il faudrait faire un truc élastique, mais franchement, l'encolure est tellement large que ma tête passe sans difficulté. Donc, j'ai pas de soucis avec ça. Elle dit qu'on peut aussi finir avec une bande. Je crois qu'elle donne quelques conseils pour faire la bande, ouais. Elle dit qu'elle sait bien avec une épaisseur de 4 cm, un petit peu comme ça. Bon, bref. J'avoue que, en voyant le truc, je me suis dit, non, ça va être raté. Père pas ton temps à faire ça. Bon, finalement, ça va, ça passera. Alors, pas pour l'hiver parce qu'il est très ample et qu'il est assez loin du corps, donc il ne tient pas chaud. Pour l'ourlet du bas, j'ai fait du zigzag triple et j'ai retourné sur 2 cm, je pense. C'est ce qui est prévu dans le patron. Alors, est-ce que c'est ce qui est prévu ? Je sais qu'on met 2 cm de marge, donc voilà. Et alors, je l'ai essayé avant, vous avez des bracelets de manche à poser. Donc, je l'ai essayé avant. Il se trouve que les manches étaient vraiment beaucoup trop longues. Donc, j'ai enlevé 4 cm, c'est ça. Forcément, comme la manche est comme ça, en enlevant 4 cm, ma fin de manche était beaucoup plus large que mon poignet. J'aurais pu faire des fronces. Je me suis dit, je me suis rappelé que sur le pull granite de Maison Fauve, c'était des plis. Et donc, bon, franchement, j'ai fait des plis. Les emplacements sont très aléatoires. Il n'y a pas vraiment de repères. Mais bon, voilà. J'ai fait quand même les plis dans le même sens, selon là où il se trouvait sur la manche, pour avoir des trucs symétriques. Mais si vous comparez les deux manches, je pense que les plis ne sont pas au même endroit. Oh, quoi que. Franchement, en faisant au hasard, ça va, c'est pas trop mal. Quoi dire d'autre sur ça ? C'est quand même un pull, maintenant que je suis contente d'avoir. Maintenant que je l'ai essayé avec un jean, que j'ai vu un peu ce que ça pouvait rendre. Ça va, ça me convient. Je pense pas que c'est un patron que je vais refaire. Voilà pour ce que j'ai pu coudre pendant ce mois de janvier. Eh ben, écoutez, je suis quand même assez contente de moi parce que, ben, il n'y a rien. Il n'y a aucun tissu que j'ai acheté. Ah ben si, ça oui, j'ai acheté. Enfin, j'ai tout acheté, bien sûr. Non, pas ça. Pas lui. Mais, je veux dire, c'est pas des tissus que j'ai commandé, ben, n'importe quoi. J'ai commandé en novembre. Bon, bref, je suis contente. C'est des tissus qui sortent de mon stock. Ça s'est coupé depuis huit mois. Donc, je suis très contente que ce soit enfin cousu. Je vais vous parler peut-être de mes projets pour février. Donc, déjà, j'ai des copines dont je souhaite peut-être préparer un petit calendrier de la vente, des choses comme ça. Donc, je vais essayer de me concentrer sur quelle pièce j'ai envie de leur coudre, notamment un sac à projet. J'en ai d'autres qui m'ont réclamé des sacs à projet. Donc, je pense que je vais essayer de le faire parce que j'ai les vacances en fin février, tout fin février. Donc, je me dis peut-être que je peux consacrer une ou deux journées à faire les accessoires. Ça pourrait être sympa. Sinon, de déjà couper. Alors, tout ce qui est coupé, je le mets dans ma petite bassine, là. Mais, du coup, il ne me reste plus qu'un truc. Le dernier que j'ai coupé, il s'agit de la chemise Skyland de Maison Fauve. Je ne sais plus ce que j'ai coupé. Je ne sais plus s'il y a l'ouverture dans le dos ou pas. Je le verrai quand je m'y remets. J'ai décidé de la faire dans un plumetis que j'avais acheté chez Stop Tissus à Paris lorsque j'y étais allée avec les copines poutues. Maintenant, c'est des copines tricot en plus, mais c'est pas rien. Et donc, c'est ça. C'est un violet. Et donc, vous avez des petits plumetis. Donc, j'en avais je ne sais combien de mètres. Ma chemise est largement rentrée dedans et il m'en reste un très bon morceau. Voilà pour ça. L'autre projet que j'ai, c'est tant que nous sommes en hiver, j'aimerais beaucoup me faire un manteau. Donc, le manteau que j'aimerais me faire, c'est un patron de chez Atelier Scamille. C'est le patron France Duval Scala qui va du 34 au 48. Pour ce faire, j'ai deux tissus. Alors, pour la petite histoire, au départ, je voulais vous préparer une vidéo sur ma commande Lully Shop. Vous présenter les tissus et après, vous présenter quelques tissus cousus. J'ai perdu le rush, je ne sais pas où il est. Alors, le rush, l'enregistrement. Du coup, je vous représente ça à la rapide. Et donc, j'ai acheté une double boitinée. Je ne sais pas comment on dit. Hop. Donc, vous voyez, vous avez la couche de boîte entre. Et là, vous avez les deux épaisseurs de polyester. Et je me dis que ça devrait rendre le manteau plutôt chaud. Et donc, pour mon lénage extérieur, c'est un coupon de 3 mètres que j'avais acheté au coupon Saint-Pierre. Et alors là, je ne sais pas trop quel est l'intérieur, quel est l'extérieur. Donc, vous en avez un qui est texturé comme ça. Je me dis que ça doit être l'extérieur. Et à l'intérieur, vous avez un... Je ne sais pas, ça fait comme une impression un peu polaire comme ça. Qui doit être l'intérieur, j'imagine. Ce qui fait que l'intérieur n'est même pas piquant. Bon, l'extérieur, pas trop non plus. Mais avec la double boitinée, il sera quand même plus chaud. Et donc, je me dis que ce serait un manteau sympa à avoir. Voilà ce que j'aimerais faire en février. Alors, bien sûr, je fourmille d'idées. J'ai envie de faire mille choses. Mais à un moment, il faut se rendre aux évidences. Le temps n'est pas extensible. J'ai envie de dormir. J'ai envie de tricoter. J'ai envie de plein de choses. Donc, je ne peux pas tout faire. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous reparler couture avec des pièces que j'ai cousues récemment. Et puis, je vous dis à très vite à nouveau pour rééchanger le tour de la couture. Salut ! Sous-titrage ST' 501